Musique Initié en 2009, le projet de rénovation de l'ancien hôpital Richaud à Versailles suit son cours. Avant la livraison définitive de tous les bâtiments, la chapelle, édifice central de l'ancien hôpital, était livrée jeudi 20 juin à la mairie de Versailles. L'occasion pour Frédéric Didier, un des architectes en chef, de nous présenter l'ensemble du projet. Globalement, si vous voulez, c'est un projet de promotion immobilière privée qui permet de sauver le bâtiment. Ce sont essentiellement des appartements qui sont vendus ou loués sur les trois quarts du bâtiment. Et puis il y a deux espaces qui sont réservés pour la ville. Le rez-de-chaussée de l'Aile Ouest qui va servir de crèche. Et puis la chapelle et quelques annexes qui vont servir d'espace culturel. Et sinon il y a quelques locaux d'activité, profession libérale essentiellement. C'est le groupe Norbert d'Entresangles qui a acquis l'hôpital en 2009. Et la maîtrise d'ouvrage a été assurée par le promoteur OGIC. Outre les 173 appartements dont 82 logements sociaux qui seront créés dans les bâtiments construits autour de l'hôpital, cet imposant projet immobilier va donner naissance à 67 logements, 43 en accession et 24 en investissement. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés dans le souci de préserver le caractère exceptionnel du lieu, tout en s'adaptant aux besoins actuels. On a fait une restauration extérieure du clos et du couvert extrêmement scrupuleuse avec les matériaux anciens. Et puis on a également un souci, je dirais, de compromis et d'intégration à l'intérieur. Les besoins de notre temps, d'isolement acoustique, phonique, thermique. Un chantier impressionnant, lourd en investissement temps et matériel. Lancé il y a environ 4 ans, le projet devrait tenir les délais. Le projet a commencé en 2010, on est aujourd'hui en 2013, les bâtiments seront livrés en 2014, début 2014. Donc vous voyez, c'est un projet, ça met du temps, mais en même temps, 5 années, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un bâtiment comme celui-là ? C'est un très grand projet. Avec un espace culturel et l'ouverture des jardins au public, c'est l'ensemble des Versaillais qui doivent être impatients de voir ce grand projet aboutir. Sous-titrage Société Radio-Canada